Ceci est l'avis de Sekou Sangaré de la Guinée, un panafricaniste. La stratégie des terroristes présents au Sénégal se déroule en quatre phases. Attaquer les brigades de gendarmerie et les postes de police pour avoir plus d'armes et neutraliser les forces de l'ordre. Attaquer les supermarchés et stations pour que la population sorte pour faire des pillages, créant ainsi des pénuries de tous ordres. Se camoufler dans la foule pour les pousser à aller dans le sang de la déstabilisation du Sénégal. Tuer des manifestants ou des opposants pour ensuite accuser nos forces de l'ordre, galvanisant ainsi les foules vers un seul objectif, le chaos. Qui sont-ils ces terroristes ? Ils ont été recrutés par un ancien tueur sénégalais qui avait participé à l'assassinat d'un magistrat dans les années 90. Cet ancien tueur qui parle beaucoup de pétrole a été arrêté récemment par les autorités sénégalaises, mais le dispositif qu'il a déjà mis en place fonctionne avec des mercenaires à la solde d'une multinationale pétrolière qui en veut au régime actuel d'avoir fait voler son espoir d'exploiter le pétrole sénégalais. Des éléments armés par le MFDC qui ont été chassés de leur base et qui ont rejoint Dakar. Des éléments armés par le candidat Parera qui a récemment perdu l'élection présidentielle en Guinée-Bissau en faveur de Ballot. Des éléments de l'ancienne milice armée de Yahya Jamais. Toutes ces forces sont passées mettre dans l'art de la guérilla urbaine, formant des bandes de cinq à dix tueurs. Ce sont eux qui font les casses avant de passer à l'autre mission dès leur forfait accompli. Les forces armées du Sénégal peuvent en 24 heures neutraliser ces mercenaires. Ce qui gêne les forces de défense du Sénégal, ce sont les manifestants innocents qui ne savent pas qu'ils sont manipulés par des forces hostiles pour déstabiliser leur propre pays. Les Sénégalais vont-ils avoir assez d'intelligence pour déjouer le piège des terroristes? Si le Sénégal est déstabilisé c'est le dernier verrou qui reste en Afrique de l'Ouest qui saute. Sekou Sangaré, Conakry, chers compatriotes, Ousmane Sonko et le PASTEF en tant que Sénégalais, doivent condamner la violence actuelle et appeler à des démonstrations pacifiques.